Samy Nasseri est dans Clic. Comment ça va, Samy ? Ça va pas mal. Je vais vous dire, je suis très honoré de recevoir Samy Nasseri. Merci, Mouloud. Et Samy, des fois, il fait un WhatsApp, un vocal. On se lève, on dit « Ok, je vais écouter le WhatsApp de Nasseri. » Samy, il me dit « Je veux passer dans Clic. » Je dis à tout le monde « Samy veut passer dans Clic. » Et Samy est dans Clic. Tu viens nous faire une grosse annonce. Et on est très, très fiers. Tu vas réaliser et jouer ton premier film qui s'appelle « MDR, mort de rire » avec Chantal Latsou et Jean-Marie Bigard. Le film est tiré de la nouvelle MDR, mort de rire d'Éric Atlan qui sortira en juillet. C'est quoi, le pitch ? Le pitch, c'est un riche propriétaire terrien de vignes, de champs de lavande qui est jalousé par tout le monde. Ils veulent lui piquer son magot. Et sa femme le trompe. Il est enterré vivant. Il va monter au ciel. Son père, qui est interprété aussi par moi-même parce que je joue deux rôles. Moi, Ryan et mon père qui est au ciel. Son père va lui dire « Redescends, cocu, t'as pas fini ton boulot, t'es pas mort. » En fait, il a fait une émie. Et il redescend sur terre et il règle ses comptes. C'est une expérience de mort imminente, c'est ça ? Oui, exactement. Une émie. Pourquoi avoir eu envie de devenir réalisateur ? Si ça m'est tombé dessus. En fait, Eric Catlan, qui est un vieux copain avec qui j'ai fait mes premières armes au cinéma, il m'a montré cette nouvelle. On l'a fait adapter par mon frère Bibi. Et puis, il m'a dit « Pourquoi tu ne réalises pas ? » Je lui ai dit « Ok, allons-y. » Mon fils Julianne vient de réaliser son film. Bibi a réalisé son film. J'ai dit « C'est peut-être à mon tour. » Et puis, on rentre dans Repéro, puisqu'on était quatre jours. On est rentrés hier. Repéro, c'est repérage. Repérage, pardon. Et on a fait quatre jours de repérage. C'est le langage technique du Cinoche. Ça fait fun, Repéro. Et on est rentrés hier et j'ai trouvé ça… Voilà, quoi. J'ai un bon chef-op avec moi, chef opérateur. J'ai une bonne équipe. Équipe. Voilà. Et puis, il fallait y aller. Et donc, si tout se passe comme prévu, on tourne fin août, début septembre, dans le Lubéron, une merveilleuse région. Je suis vachement content. En tout cas, on suivra l'affaire avec attention. On a reçu sur ce plateau Maurice Barthélémy qui disait que lui, il avait ressenti que passé 50 ans, il était moins désiré au cinéma. On a l'impression que pour Samina Syri, c'est l'inverse. Il y a une renaissance en ce moment. Je pense qu'il y a une sorte de renaissance, si on peut l'appeler comme ça. En tous les cas, j'étais absent pendant un bon moment. Il y a des choses à sortir qui ne sont pas sorties à cause du Covid. Donc, il y a quatre films à sortir, à venir. Mais j'ai encore plus faim qu'avant. Et ouais, j'ai envie d'être là. J'ai envie de retourner là où j'étais. Et ça me manque. Et donc, j'y vais. J'y vais. Qu'est-ce qui vous a fait défaut ? Qu'est-ce qui vous a fait galérer, en fait, pour revenir au cinéma ? Oh, plein de choses. Les hondis, les embûches, les fausses rumeurs. Plein, plein de choses qu'il faut remettre à un moment donné les pendules à leur. Et puis, quand je regarde un petit peu autour de moi, je pense qu'on est beaucoup... Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses qui ont vécu ce que j'ai vécu ces dernières années. Et puis, à un moment donné, il se passe un truc et puis, il faut se faufiler là, à travers la porte et puis, il faut y aller. Et puis, il reprend le taureau par les cornes, comme on dit, puis y aller, quoi. Quel conseil vous avez à donner aux jeunes artistes ? Quel travers vous leur dites ? Ne tombe pas dedans, ne fais pas cette connerie. Il y en a plein, mon God. Il y en a plein, tu le sais comme moi. Il y en a plein. En tous les cas, s'entourer, bien s'entourer. Mais de la boule de Samina Siri, ça va leur parler. Bien s'entourer et faire gaffe aux piques-assiettes, aux gens qui sont là juste parce que tu brilles et parce que tu roules en BM ou parce que tu dégaines la carte bleue, la blague tous les soirs et que tu payes à tout le monde, qui te prennent ta voiture et qui font des courses-poursuites dans Paris et puis, c'est toi qui se retrouve en garde à vue. Tous ces trucs-là, quoi. S'entourer de bons potes, quoi. On peut aujourd'hui construire des vraies familles, des vrais mecs, des vraies copines, des vrais frères, quoi. Et faire gaffe à tous ceux qui sont... Essayer de les déceler, quoi. Et aujourd'hui, moi, je... Comment je... Je fais en sorte, si je puis dire, peut-être que je vais avoir des mauvaises surprises, mais de faire attention avec qui je marche, de qui je m'entoure et s'il y a 60 ans, j'arrive pas à le faire, il faut que je raccroche les gants. Comment on arrive à déceler quelqu'un qui peut nous faire du mal ? Moi, une fois, deux fois, aujourd'hui, depuis pas mal d'années, une fois, je dors dessus, deux fois, après, on passe à autre chose. C'était quoi la pire trahison ? J'en ai eu une blinde. J'en ai eu une blinde. Qu'on t'abandonne. Ils sont tous avec toi, comme je le disais tout à l'heure. Tu roules avec la dernière BM, tu dégaines la carte, puis quand tu te retrouves derrière les barreaux, il n'y a plus personne, il n'y a pas une carte postale, il n'y a plus tout ça. Ça, c'est régulier. On est tous dehors et puis quand tu es là-bas, il n'y a plus personne. Heureusement que tu as ta femme, heureusement que tu as ta mère, heureusement que tu as tes frères, tes sœurs. Quand tu es une vraie famille, c'est là où... Et puis, on l'a vu, tu le connais, comme moi, il y a des vraies équipes de cinéma, des vraies équipes d'acteurs qui sont ensemble et qui ne se lâchent pas et ça, c'est vachement beau. Et je remercie la mienne, le court trajet, évidemment. Samy, un mot qui définit la famille Nasseri, c'est le mot la mentale. C'est un état d'esprit, c'est une époque, c'est quelque chose avec lequel on a grandi dans les quartiers. C'est quoi la mentale ? La mentale, c'est ne pas trahir, tenir sa parole, ne pas voler la femme de son pote, bien se tenir à la police, tenir sa parole. C'est un état d'esprit. Alors aujourd'hui, tu me tends la perche, donc aujourd'hui, on a acheté les droits pour faire la mentale 2, la relève, avec les jeunes. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes, on voit un peu régulièrement que ce n'est pas terrible, mais il y a encore heureusement des jeunes qui tiennent la route et qui ont cette mentale. Et on est en train d'écrire, Bibi et mon fils Juliane écrivent la relève, la mentale, le 2, et on espère pour cet hiver faire le clap de départ. Voilà, il y a le film de Juliane qui va sortir également, Jackpot, le film de Bibi qu'on a terminé, l'épée de Damoclès. Donc il y a un clan Nasseri, parce que moi, j'ai rencontré Juliane Nasseri qui est un immense acteur. Il y a également le neveu qui est chef opérateur, qui est un des chefs opérateurs qui tourne le plus en ce moment dans tous les grands films. Sacha Nasseri, il y a un clan qui est en train de naître en fait. Ben écoute, je ne sais pas, j'ai eu, ma mère me disait que quand elle était jeune, elle avait sa bicyclette avec sa soeur et elle faisait les karaokés de Normandie et elle racontait des poèmes sur scène. On m'a dit que mon père, on est de Tiarètes, nous du côté de mon père, c'était une ville d'artistes, de chanteurs, de musiciens. Et j'ai appris dernièrement que ma grand-mère dansait dans les cabarets de Pigalle. Donc ceci explique cela. Je ne sais pas si c'est un clan Nasseri. Et j'ai une nièce qui est actuellement Hollande et qui devient sculptrice, sculpteur, sculptrice, sculptrice, voilà. Donc je ne sais pas, c'est peut-être maman, c'est... Voilà quoi, mais en tous les cas, c'est vachement bien. Ça fait un point commun avec Chaim, la Normandie, la double culture. Oui, j'ai souri. Oui, c'est rigolo. C'est drôle parce que moi, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour que ma famille ne... Enfin, pour les exposer de rien et par peur, encore une fois peut-être. Mais comme quoi, ça peut fonctionner aussi et je crois que peut-être qu'on se sent mieux aussi avec des gens entourés de gens qu'on connaît bien de longue date. Et ça permet d'entrevoir un futur aussi un peu plus serein, un peu plus certain aussi parce que ça restera nos parents, nos enfants, nos oncles, la vie. Et c'est chouette de voir que ça fonctionne bien et que c'est inspirant. En fait, tu te sens rassuré quand t'es avec ton fils. Moi, je vois quand je parle avec mon fils Juliane, je sais que c'est vrai. Il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de... Il me dit c'est vert, c'est vert. Il n'y a pas... Un pote, tu vas dormir dessus puis tu vas te lever le matin et tu vas dire attends, pourquoi il m'a dit ça ? Parce que ça ? Parce que si... Et puis là, tu remets tout un peu en place et tu te dis tiens, il y a un truc qui ne va pas bien. t'es obligé d'en arriver là parce que t'as tellement morflé dans les années passées qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre. 60 ans, il me reste quoi ? on va dire 20 piges, 30 piges pour... Si Dieu me garde, voilà quoi. Mais dans ces 30 années qui arrivent, j'ai envie de les mettre et de continuer ce que j'ai construit et de faire ce que j'aime le plus au monde, faire le métier de comédien et amuser les gens, faire vibrer les gens, faire pleurer les gens, faire rire les gens et voilà quoi. Est-ce que s'il y a un nouveau taxi qui peut se faire, il peut se faire sans Ami Nasseri ? J'ai rencontré Kravzik, on était à Cannes, j'ai rencontré Kravzik, Gérard Kravzik qui a réalisé le 1, le 2, le 3, le 4 et il me disait Sami, il faut qu'on fasse un 6. Alors je lui dis vas-y, let's go. Il me dit je vais parler au gros. Donc le patron, c'est qui ? C'est pas moi, c'est pas moi. Le patron, c'est Luc. Donc si Luc écrit, si Luc produit, si Kravzik réalise, s'il y a Fred avec nous, Marion, je sais pas, parce que peut-être qu'elle viendra à aller sur une autre planète aujourd'hui, mais retrouver cette équipe qu'on est tous vieillis aujourd'hui et que Luc nous écrive un truc parce qu'il nous connaît vraiment bien et il a fait un succès avec le 1, le 2, le 3, le 4, avec plaisir, moi j'y vais, je fonce. En tout cas, l'annonce est faite, Samina Sérii veut faire un taxi. Samina Sérii et TikTok, on peut en parler ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Très bien. 60 ans, on se met sur TikTok. On regarde et on en parle. On a besoin d'un débrief. Good morning, tiktokers, tiktokers. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître une kefta. pour la 12, une salade méchouilla aubergine pour la 13. C'est pesé. À la table ! C'est vachement bon, mais on ferait dans le métro parisien. J'ai l'impression d'être à Opéra ou à Fédère Chalineau. Est-ce que Samy kiffe sa life ? Écoute, là, c'était pas mal. Tout ce qui était à mon trône-là, j'étais en Thaïlande et tout le monde était enfermé ici en France. 670 000 personnes qui suivent Samy Nasseri sur TikTok. Je sais pas, c'était sympa parce qu'il y avait toujours des trucs qui s'y prêtaient. Et franchement, on le faisait aussi parce qu'on savait que tout le monde était enfermé un peu partout en France. Donc on se disait, bien, on leur fait un monde, parce qu'il y avait des trucs magiques. T'as arrivé, il y avait un arbre, il faisait 10 mètres de haut, des branches de partout. Donc c'était National Geographic by Samy Nasseri. Et puis après, on cherche pas à gagner, il y en a qui gagnent de l'argent avec ça. Non, je faisais pour partager des moments magiques. Voilà quoi. Pour la magie. J'aimerais donner le mot de la fin à Safia, qui est la reine des mots. Un mot pour qualifier Samy Nasseri, un mot pour qualifier Chaim. Surprise perpétuelle et aussi belle que gracieuse. Oh, wow. Et si on associe surprise perpétuelle et aussi belle que gracieuse, ça me donne Safia Westphal, évidemment. Oh, wow. Sous-titrage ST' 501